Maria Montessori était une femme extraordinaire. Donc elle a effectivement été la première femme médecin en Italie, ce qui était déjà un exploit en soi. Mais en plus, elle a étudié par la suite la philosophie, la psychologie, l'anthropologie. Et en fait, sa force, ça a été de mettre toutes ces connaissances ensemble pour faire une pédagogie qui a véritablement révolutionné le monde de l'éducation. Chacun de nous, chaque être humain, arrive sur Terre avec tout un potentiel, tout son potentiel et tout son caractère, sa façon d'être qui lui est personnelle, et donc avec tout un bagage. Et l'adulte est là pour l'accompagner, afin que tout ce bagage, toutes ces connaissances qu'il a déjà en arrivant sur Terre, puissent émerger. Quand j'ai découvert tout le travail magnifique qu'a fait Maria Montessori, je me suis dit, mais il faut absolument qu'il y ait le plus grand nombre possible d'enfants qui puissent être en contact avec cette pédagogie. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, la solution, c'est le livre. Et donc j'ai créé un personnage qui s'appelle Balthazar, qui est le passeur de cette pédagogie. Marie-Hélène a trouvé le prénom Balthazar, et j'ai trouvé ça vraiment bien, il m'a plu. Et c'est dans le temps, en fait, qu'on a compris que Balthazar, c'est un des rois mages. Il apporte à l'enfant qui naît un présent. Eh bien, dans le fond, Balthazar, c'est ça. Ça a été un travail assez long et assez joyeux. On travaillait la nuit avec Marie-Hélène, parce que nos enfants étaient petits, donc on n'avait que la nuit pour travailler. À force de dessiner, on s'est orienté vers un personnage, un bébé. Et pour qu'il ne soit pas identifié au départ comme fille ou garçon, je l'ai habillé d'un costume bleu avec des grandes oreilles. Quand il est triste, elles sont plutôt descendues. Quand il est gay, elles sont plutôt redressées. Il est intrigué. Elle participe vraiment, ses oreilles, à son expression, à ce qu'il ressent intimement, en fait. Souvent, on me pose la question, pourquoi Balthazar est habillé de cette façon-là ? C'est parce qu'un de mes fils voulait toujours aller à l'école costumé. Alors, son grand-père qui l'a amené à l'école, à cette époque, il disait, mais tu sais, l'école n'est pas un endroit où on va costumer. Et je trouvais ça dommage, il en avait tellement envie. Alors, on a trouvé un compromis. Son costume préféré, c'était le costume de Robin Desbois. Il a gardé juste la ceinture et il est allé avec la ceinture dorée de Robin Desbois à l'école. Et de fait, naturellement, j'allais dire, j'ai eu envie de costumer ce personnage de Balthazar. Pépin serait un peu le Jiminy Criquet de Balthazar. Mais comme souvent, c'est le cas pour les enfants, en fait. Ils sont souvent accompagnés de leur doudou dans la vie réelle. J'ai besoin des mots de Marie-Hélène pour travailler. Je vais illustrer ses propos et la pédagogie qu'elle défend. On travaille de façon assez raffinée avec l'aquarelle. On pose à peine des choses, on n'en pâte jamais. Et ça, c'était très important. Ça doit rester quelque chose, le dessin de Balthazar est comme Balthazar. C'est-à-dire, il reflète l'intériorité de Balthazar. C'est délicat, ça doit être habité, ça doit être doux. Et ça doit être inspirant pour l'enfant et beau. Sous-titrage Société Radio-Canada